bonjour à tous les amis c'est capitaine flamme j'espère que vous allez bien moi ça va super on se retrouve sur dofus encore une fois aujourd'hui pour un petit événement on va dire que je prépare depuis quelques quelques semaines déjà donc comme vous pouvez voir ma barre d'xp est vachement haut donc il me reste plus que 2 millions à gagner pour passer enfin niveau 79 donc qui dit 79 dit changement de stuff changement de classe changement de style de jeu et tout ça donc aujourd'hui ce qu'on va faire on va passer 39 on va mettre le stuff pour voir un petit peu les stats qu'on a et tout ça et on va ouvrir des coffres et nitrosaure on va voir ce qu'on a gagné avec et le prochain la prochaine vidéo ce sera le changement de classe donc là il ya un petit groupe avec des états j'essaie de choper voilà en restant en mode normal donc sans le sans la transparence on va se mettre en mode non créatures en plus on réussit le tchal sans problème donc malheureusement il n'y a pas de son j'ai l'impression c'est bizarre ainsi s'il ya du son il est très très bas voilà je vais descendre dans mon casque c'est pour ça donc voilà ces groupes là c'est quand même assez facile à faire le seul problème c'est que j'évite pour le moment c'est chacha chauvage parce que ils ont la possibilité de vous taper deux fois en fait et comme fait des groupes de quatre en fait les chachas sont hyper casque puisque en fait ils restent de loin et ils viennent à votre cas qu'ils vous retapent une deuxième fois et avec les trophées donc qui prennent 10% de dégâts à chaque tour ben ça fait ça fait assez mal donc quand vous en avez deux ou trois dans le même combat c'est assez chaud à gérer déjà la regarder j'ai eu du mal et c'est pas grave il n'y a pas de problème on le gère son problème et on va passer niveau 129 et voilà c'est le peuple je vais vous faire un petit snapchat pour ceux qui me suivent comme ça si vous voulez voir un bain vous pouvez me suivre c'est très facile vous m'ajoutez c'est capitaine flamme sur snapchat ce que vous pouvez faire même c'est scanner le petit fantôme qui a ici en dessous avec votre téléphone vous mettez dans snapchat je vous montrais comment il faut faire donc vous mettez dans l'application et vous venez et vous scanner comme si vous allez faire une photo en fait et vous scanner le truc vous appuyez dessus pour que le focus se règle et ça va ajouter automatiquement la personne en amie donc voilà c'est pour les gens qui ne savaient pas je vais faire la petite photo du up199 on fait le petit focus et je vais l'envoyer à tout le monde voilà comme ça c'est fait donc pourquoi je dis toujours moi j'étais sur ce tachable parce que tout simplement sur snapchat plutôt je fais un petit screen moi de mon côté le canal et voilà donc pourquoi je vous dis toujours ça tout simplement parce que c'est le réseau social je vais dire où je suis le plus présent et que c'est le plus facile de parler avec vous et et ben moi j'aime bien snapchat parce que vous pouvez m'envoyer des trucs sans problème moi je peux vous envoyer des trucs aussi et enfin c'est super sympa je trouve comme 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 réseau et je réponds vraiment à tout le monde donc peut-être pas à la minute près mais en général dès que je les ouvre tous et ben je réponds vraiment à tout le monde donc on va aller dans un premier temps à l'hôtel des ventes des animaux chercher enfin faire le changement de dd parce que là j'avais la dd prospection donc on va mettre voilà on va l'équiper on va laisser l'autre dans l'état donc ce sera mon dieu pour drop donc première chose on va monter sur notre dd et on va équiper le stuff alors nos stats toujours en sagesse bien sûr alors qu'est-ce qu'on va mettre on va mettre la ceinture en premier les bottes la cape la coiffe et l'amulette voilà donc là on a toute la panoplie d'ours céleste qui est mise ensuite on va passer à la panoplie de lourson que voici donc alors on atteint les 3600 de vita c'est pas mal j'avais tapé j'avais imaginé dans les 3500 mais franchement 3600 et c'est beaucoup mieux donc je suis en 10 pa 6 pm et je vais mettre aussi mes trophées donc le dofus calyptus on peut l'enlever alors le ralentisseur l'engourdisseur le paralysant et l'examinateur donc voilà c'est un premier stuff je vais je dire ça comme ça j'ai pas beaucoup de tacle ça c'est un problème faudrait que je monte la cahouette sur sur le fait qu'à et les stats sont pas dégueu je vous présente le stuff donc c'est très simplement une panoplie d'oursé espagne d'ours sommes complète comment je vais faire pour améliorer le stuff on va tout simplement la première chose c'est changer l'examinateur par un dofus émeraude je pense que j'ai changé par ça déjà pour avoir 200 de vita en plus ensuite le c'est lequel j'ai dit je changerais je pense que c'est le ralentisseur majeur je pense dans des jeux regarder dans la retraite pa et pm donc j'ai 113 de retraite non de retraite pm et 117 de retraite pa donc c'est vraiment pas mal donc avec le fk ça va enlever vraiment beaucoup de pa et pm ça c'est vraiment bien dans les stats ce que je risque de faire avec le fait qu'à comme on risque d'avoir une restate c'est m seulement je pense 200 de sagesse et mettre le reste en vita soit je me mets vraiment full sagesse et au niveau 200 je changerais je sais pas encore mais c'est cheveux faut que je check un petit peu après voilà on a dit pa 6 pm cip et aux donc cip et aux c'est bien parce que je vais pouvoir vraiment taper très très loin avec le fk et 812 de sagesse en panneau je veux dire entre guillemets combat c'est vraiment pas mal et on a dans les je peux encore par chaud donc je suis uniquement par chaud chance donc on devrait taper dans les 352 stats dans chaque élément ça c'est bien j'ai 7 millions je serais qu'il faut en 3 millions 5 et 4 millions pour un par chaud sans donc je vais essayer de par chaud et ça donc ce serait ah oui j'ai pas par chaud invitatant plus donc j'arriverai à 3700 pv voilà c'est vraiment pas mal je pensais que je enfin j'atteindirai les 3500 parce que j'ai pas regardé dans les jets tout ça ce que j'allais ce que j'allais prendre mais franchement au final belgé sont pas si dégueu que ça en vita donc c'est cool après l'épée gourson n'est pas monté mais jusque jamais de taper au cac en fait avec le fk donc c'est pas grave les résistances qu'est ce que ça donne j'ai pas regardé les dégâts déjà dégâts fixe et on est dans les presque 4 entre 80 et 90 de dégâts dans chaque élément ça c'est bien et on a 122 puissance donc ça fait vite fait 455 455 non ça fait ouais 470 480 de stats entre guillemets pur dans chaque élément donc ça c'est bien il ya que la force qu'on tapera pas beaucoup mais le problème c'est que les glyphes force enlève que dpa ou du coup soit il faut que j'investisse dans votre façon faut que je pars shot de toute façon je serai genre à 150 et plus la puissance ça fait 120 je serai à 302 stade je veux dire en force et ben je pense pas que j'ai vraiment énormément tapé avec les sortes terre en fait parce que ils sont vraiment au cours à corps et ce que je risque de faire c'est jouer vraiment soit la distance avec les autres sort soit vraiment me coller au cac et là je jouerai plutôt avec le glyphes de répulsion et tout ça enfin jouerait bien mais au pire s'il faut que je fasse un changement de le stuff je le ferai mais bon faut que voilà faut que je joue il faut que je me fasse des camas pour pouvoir changer ça donc comment est ce que je vais faire pour finaliser le stuff entre guillemets donc avant le niveau 200 il me faudrait donc je disais un ocre et un un émeraude que je remplacerai par les trophées celui-là l'engourdisseur je mettrai à la place de celui-ci du ralentisseur enfin la même chose que le paralyseur mais genre version retrait de pm comme ça j'aurai plus 24 retrait de pm plus 24 retrait de pa rien qu'avec deux trophées et j'aurai un ocre et un émeraude en plus et faut que je fasse la quête pour possible pour rendre celui-là à bounty comment soit ça c'est c'est ça risque d'être fait en vidéo c'est on m'a déjà retrouvé sur la map c'est pas grave et ensuite il faut que je trouve enfin il faut que pas que je trouve faut que j'achète un exopéa sur la bague lourson et un exopm sur l'alliance lourson 1 1 2 il faut un exopéa un exopm sur les deux bagues voilà et ce que j'essaierai de faire par après c'est pourquoi pas une épée de lourson de chaque élément ce que je pense qu'en fait la panneau de lourson c'est la panneau que tout le monde va garder même au niveau 200 donc faut vraiment que j'aime que je que j'achète un très bon jet et que je garde en fait et après ça c'est du bonus mais pourquoi pas essayer d'avoir une épée de lourson de chaque élément comme ça selon les combats que je faire et tout ça je pourrais changer le mode que je veux mais ça devrait être pas mal mais je risque vraiment de taper très très peu au cac et on a 30% de chances de critiques nous c'est pas mal ça fait 1 sur 3 1 sur 4 le risque comme un succès devrait y pas d'idoles pas de là il est où oh putain rire des salles l'ornement qu'il a taille des peaux pas dégueu pas dégueu donc je continue ce que je disais et une fois que j'aurai les quatre d'office là plus les deux trophées ce sera vraiment pas mal et après l'objectif ce sera j'ai fait un truc plus et voilà ça c'est le petit objectif à faire dans les prochains mois et après quand je serai 200 ce sera à mon avis j'essaierai de partir plus dans une optique des gars donc panostrigide lourson je pense dans un premier temps et on verra comment on pourra optimiser ça mais déjà essayer d'avoir un ocre un émeraude les trois ex enfin les deux exo plus les épées et en plus de ça faut que je me parchaute toutes mes stats et il faut que je parchaute tous mes sorts donc j'ai vraiment pas mal de choses à faire je vais devoir me remettre à pêcher à faire des choses comme ça donc ça va être pas mal et et voilà je pense franchement le perso encore été assez rapide à monter je franchement je suis assez étonné j'ai mis un aller deux mois je veux dire sur la liste heures pour recommencer à zéro et avoir un perso 129 je vais pas dire bien stuff mais on va dire stuff et franchement j'ai encore des camas toi en mois donc c'est vraiment pas mal surtout que la panosse sagesse je pense que je vais la garder parce que si je me monte un deuxième petit perso genre une mule mais avec tous les métiers que je ferai enfin je verrai bien même si une mule métier sert plus à rien mais genre un inutrophe pour avoir plus de chances de dropper des choses comme ça je verrai bien mais je pense que la panneau xp je vais la garder déjà je vais rendre les trucs à cyril donc c'est machin là ou gars parce qu'en fait il est en vacances et il m'a dit si tu as besoin de ma panneau sagesse donc qui est plus haut niveau bah tu peux l'apprend et tu me la rendra quand je rentrerai mais le truc c'est que il pensait pas que je serai déjà 79 avant qu'ils rentrent de vacances donc ça va y va voir la surprise donc c'est cool et il faut que je rende des objets tout ça enfin celle là c'est à moi oui c'est à moi celle là et je trouvais des trucs dans la poubelle tout à l'heure des champs ça coûte rien mais je trouvais gratos dans la poubelle donc voilà et dernière partie de la vidéo on va ouvrir les petits coffres donc on va commencer avec les coffres des fourreurs tout simplement parce que c'est les coffres qu'on a dans la deuxième zone et on fera les 50 coffres de la grosse zone donc une est trop fort donc on va commencer avec c'est quoi le raccourci c'est 2 on va augmenter le chat et on va tout ouvrir et on va regarder ensuite ce qu'on a eu alors on a eu un cas matrix 2 cas matrix donc ça c'est nul les cornes de perforer je pense que ça ça se vend pas ah j'en avais déjà merde voilà 5000 camas unités voilà c'est pas dégueu on a eu des annoncés là les cornes ouais 3000 camas ça va des griffes de ce sont ici c'est les griffes en fait qui coûte à sécher faché tout est relatif mais c'est déjà pas mal ensuite les pots ça coûte rien mais j'en ai pas trop et il s'attendait je fais tout mon bordel dans la dd comme ça on verra mieux tout ce que j'ai pas besoin d'envoi le foot dessus les poulet je garde voilà 400 potes on peut les foutre là-dedans j'ai craft et hier en fait j'ai donc j'ai pas encore pensé mais presque 100 parchemins de xp à je vous dis à la bourgade on drop pas mal de l'art fait pas besoin c'est vrai de l'art non plus les quatre montres que j'ai en trop parce que bon cyril pensait que en fait quand il les a achetés qu'il fallait une montre pour changer une fois de ma plusieurs coups pour l'utiliser qu'une fois mais en fait non donc du coup on avait acheté 5 lui 5 aussi enfin il en avait pris 10 quoi il pensait que on n'aurait pas besoin de plus attendez petite technique je vous montrer si vous n'arrivez pas à mettre des trucs sur votre dd vous mettez genre vous sélectionnez les trucs que vous voulez vous faites transférer les objets visibles et du coup ça va les mettre dans les dd quand même ça c'est une petite astuce voilà pour ceux qui connaissaient pas et ensuite pas voici je peux garder ouais non mais truc xp à moi je vais mettre là dedans ça et le deuxième anneau d'obstant plus ça ça il faut que je le rende à hal et le reste c'est à moi normalement voilà c'est rangé à plus ou moins les potes ça va déjà mieux donc on va s'ouvrir ensemble les 50 coffres et ni trop fort là par contre ça va nous ramener pas mal logiquement donc ça ça va être bien surtout 50 j'ai été agressé très très peu j'ai pu donc farmer les 4 5 aller-retour de toute la zone donc c'est vraiment pas mal 50 coffres j'ai eu quoi 5 à gros sur les 50 coffres donc c'est vraiment bien et j'ai battu mon record aussi de non agression ceux qui voudraient savoir j'ai fait 14 donc c'est pas mal j'étais à 9 l'autre fois donc en espérant on va t'ouvrir à l'arrache et on regarde sur le côté ici on voit toutes les ressources qui montent donc alors on a eu 15 cornes de camastérix donc ça c'est bien parce que les cornes se vendent dans les 15 16000 camas unités donc et en plus ça se part très très vite donc c'est vraiment bien les boules de piloteurs ça se vend pas super cher mais bon on en a 10 enfin 11 donc on peut en vendre par 10 donc c'est bien on a plus ou moins 100000 camas les morceaux de clés ça ça coûte très 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 cher ça c'est vraiment bien on en a 14 j'en avais déjà une de commande et 13 après les cas matrix ça coûte rien mais bon voilà c'est toujours ça les dents de lévitrof on a pile 20 ça c'est bien pour la revente c'est facile ça coûte pas super cher mais au moins qu'on n'est pas encombré avec des trucs en plus les sourcils de barbe étoile on en a 26 donc à 12 13000 cas mais ça ça se vend pas mal en plus les sourcils et l'école dans l'école n'est déjà regardé donc je suis vraiment content pour les camps de cas matrix de camastérix pardon et les morceaux de clé c'est ce qui se vend le plus cher donc là je dois aller dans les 1 millions camas je veux dire de ressources pour 50 coffres et j'ai fait en une grosse heure une heure et demie en prenant mon temps en faisant les combats qu'on était des agressions j'étais avec fifou et bon on a expé pas mal en plus sur une étrozo donc c'est bien par contre là ça me ça me ça me fait bizarre de voir que je suis à 0% d'xp et qu'il m'en faut encore trois milliards c'est pour monter mais bon c'est pas grave ça arrive à tout le monde et il faut aussi que je trouve une dd caméléon en fait non il faut vite fait que je trouve l'exo pm pour qu'en fait je puisse virer la dd emerald et mettre autre chose là par contre je perds beaucoup de pm de maintenant faites-vous mieux l'exo pm parce que les 11 pa sont plus utiles que les que les aménements oui non il faut vraiment que je trouve l'exo pm en fait oui non faut l'exo pm parce que comme ça je serai en 11 6 6 ouais et si après je chope locre mais il faut que je vire ça le l'examinateur comme ça je rends 12 6 et après faudra que ouais non il faut d'abord le ocre et l'exo pa c'est ce qui compte enfin c'est le plus important on va regarder ensemble ce que ça coûte à l'hdv plus ou moins comme ça on a une idée de ce qu'il faut économiser même si je me demande si je dois pas plutôt d'abord par shot et mais ça aurait des trucs comme ça enfin faut que je en fait faut que je passe le fk il faut que je vois combien de pa il me faut vraiment pour être à l'aise pour moi je devrais plutôt rusher d'abord en premier l'exo pa pourtant on s'y donc là ça fait vraiment un mot de pas pas trop dégueu alors à combien sont les exo pa à 22 millions n'est pas territoire il n'est pas énorme ce procès qui coûte pas cher donc là les beaux exo pm c'est dans l'air moi celui-là n'est pas dégueu il a 23 millions en exo pm voilà c'est plus ou moins entre 25 et je dirais 35 millions pour avoir un bel exo après les exo pa coûte un vrai vachement plus cher ce procès que j'ai regardé sur bac de l'oursonne il me semble que c'est un peu moins cher en général parce qu'elle est là des exo pm et là ah ouais non c'est moins cher sur l'alliant que je suis étonné à toute façon je dirais il faut que je tape dans les 80 80 millions de camas pour avoir les deux après ça change parce que s'il faut que je fasse la quête ocre ou alors si j'économise et j'essaye de l'acheter parce que les prix baissent de plus en plus j'ai l'impression qu'on est dans les 50 millions maintenant le offre donc c'est vraiment pas cher pour ce que c'est et c'est vrai que j'essaierai plutôt de recher le l'exo pa et ensuite ah ouais merde il n'y a pas les six il a le résigé lundi les exo pa c'est cher ah ouais non voilà un et pardon un exo pm ah ouais les pas cher c'est dans les 30 millions après on pourrait essayer si on veut je pourrais demander à fifou et habille ou à bio qui me prête genre le stuff genre ocre et les exo pour que je vous montre à peu près à quoi va ressembler le fait qu'est quand il sera ce que faire moi comme ça je vous montre le mot de douce si c'est tout ce qu'on peut faire et après faudra que je rejouais que je rejouais camas pour essayer de la voir sur ce jeu là il est magnifique on essaye quasi j'ai parfait il est un exo pa dessus il est vraiment bien bon en tout cas on va devoir farmer les camas les gars donc attendez vous à voir pas mal de vidéos d'astuces souvent aussi aussi de faire c'est d'il faut de faire du colis puisque maintenant on est trois à être dans les niveaux 69 donc il ya moi donc qui serait fait qu'à 69 il ya bounty qui serait et cas 200 et il ya misty donc allé à ce qu'on dit qui est sacré choix il est 188 189 donc voilà en colis à moins de s'amuser quoi et c'est vraiment pas mal l'exo pa sur l'anneau nidas en face soit il faut que je rejouer camas vraiment donc il faut que je tape dans les sens j'irai plus de 100 millions que 100 millions enfin je dirais avec 200 millions de camas je peux presque tout faire donc au niveau des parchotages faut que je fasse tous les parchotages à 100 donc c'est à dire vita force agi intel donc ça fait 4 voilà après les pare-chot de sort mais il coûte beaucoup moins cher qu'avant donc ça c'est bien ils sont ils sont ici soit là dans les 140 mille 15 millions les 100 pare-chot de sort donc c'est vraiment pas cher par rapport à ce que c'était avant ça c'était avant on tapait dans les 500 mille le pare-chot donc voilà après en faisant du colis il me semble que je pourrais peut-être essayer d'en avoir pas mal donc on verra bien les puissantes pare-chot on va regarder ensemble avec la calculatrice le prix que ça va coûter pour faire un pare-chotage donc le premier qu'il faudrait que je fasse c'est l'intel et la l'agilité à limite on peut les acheter on peut essayer d'acheter les 25 petits on va taper petit 25 petits de chaque petit parchemin il faut secours ce truc là permet de gagner un niveau sans prendre de risques what c'est quoi ce machin là comment on fait pour les avoir moi je connais pas bon alors petit parchemin vita donc il va m'en falloir 25 est-ce qu'on essaie de la jeter à l'unité pas ce sagesse j'ai déjà changé déjà il faut force un tel âge où on va les acheter à l'unité on va prendre cinq petits donc on va se mettre comme ça tant qu'ils sont moins chers à l'unité autant les prendre j'en ai déjà 10 là et on va prendre cela pour être à 25 donc voilà 25 de vita maintenant il faut 25 de force je n'ai pas m'embêter à les acheter par 10 et de les revendre à l'unité parce que c'est genre méga qu'est ce que de faire comme ça chance on a déjà donc un tel voilà ce sera la première étape je vais dire après ce que je risque de faire c'est genre d'essayer de monter toutes les stats à 50 genre les montées successivement je veux dire pas toutes les montées d'un enfin je remonte et une à fond je crois que je faire genre tout à 25 puis tout à 50 et puis ainsi de suite là c'est moins cher à l'unité donc continue encore deux voilà et les parcheaux d'agilité donc là il coûte moins cher par 10 on va les acheter on va remettre les cinq qu'on a en trop on va les mettre à 1500 parce que bon les prix faut pas les pauvres gens qui veulent les acheter à l'unité voilà donc on à 25 on va les on va les mettre ensemble on va utiliser les raccourcis ça ira beaucoup plus vite on va se mettre en détail donc on va remonter les petites agi en premier on spam le raccourci maintenant les intels ensuite les forces ça c'est bien je pense de recherche et gens mais en fait ce que je faire l'âge cette vidéo ci sera tout à 25 sûrement pour le du fait qu'il fin pour le changement de classe je vais essayer de d'avoir tout à fin les parchemins pour monter tout jusqu'à 50 comme ça on les mettra en vidéo et on fera changement de classe en même temps et comme ça ça vous fait du contenu à chaque fois et comme ça on verra le perso qui augmente à chaque vidéo donc ça c'est vraiment bien et putain il faut que j'ouvre mes secs de sel je rejoins des milliards en banque c'est un truc de fou et il faut aussi que je me fasse des chasses même beaucoup de chasse déjà de 1 pour xp jusqu'au niveau 200 mais surtout pour avoir les vingt mille pour pouvoir faire la quête du dofus pour pour rendre à bounty bon ça presse pas mais j'ai vraiment envie de faire la série avec vous donc ça c'est vraiment un truc il faut que je fasse il faut que je fasse des chasses beaucoup de chasse juste de les faire sûrement en live donc ceux qui savent pas pour le gouta normalement j'ai pas d'accès mais je suis en train de négocier pour voir s'il n'y a pas moyen que j'ai l'accès de quelqu'un d'autre enfin genre en fait chaque personne a droit à deux comptes sur pour le gouta maximum donc un pot youtube heures j'ai demandé je vais pas dire de noms pour pas qu'il ya des embrouilles mais à plusieurs personnes qui sont sélectionnées m'ont dit bah si tu veux je peux demander pour essayer d'avoir le deuxième compte pour te le donner donc j'ai essayé de demander et normalement je devrais avoir la raison la réponse soit aujourd'hui soit demain donc dès que je serai fixé je vous ferai une vidéo pour vous de l'annoncer j'ai préparé une page de stream donc ni sur retweet ni sur hitbox ni sur youtube c'est une page internet simple avec mon mon live ma mon chat et deux trois boutons en dessous donc un truc très simple ou comme ça sera facile pour vous genre vous gardez le lien en favori et vous cliquez dessus vous pourrez venir voir tous mes streams et ce sera beaucoup mieux comme ça et comme comme j'ai fait moi même ben voilà c'est ça que j'ai fait donc s'il ya de bien on arrive à 3631 de vita donc voilà c'était une petite vidéo même une grosse vidéo au final et j'espère que vous avez apprécié la vidéo on se dit à très bientôt pour le changement de classe et les stats à 50 donc les parchemins de stats pour monter tout jusqu'à 5 ans ben moi je dis à très bientôt les amis merci d'avoir suivi cette vidéo c'était capital femme ciao ciao